Dans cette salle de la Villa des Arts de Rabat, il y a des œuvres autour de la vague. Et donc la vague, c'est un élément que je travaille depuis maintenant un an. Et pourquoi ? Parce que symboliquement, ça représente beaucoup de choses pour moi, et notamment sur le plan, disons, au niveau du soufisme. La vague, le va-et-vient, le flux, le reflux, retourner aux sources pour aller vers l'extérieur, vers l'ailleurs, vers l'autre. C'est un mouvement comme ça, perpétuel, qui m'intéresse beaucoup. Donc j'ai travaillé là-dessus pendant plusieurs mois. Et toute cette salle est consacrée à la vague, avec des œuvres différentes, bien sûr, en fonction aussi de certaines couleurs et de certaines dimensions. Donc la vague, ça représente quoi dans la création artistique et dans la vie même aussi ? Mais la vague, c'est quelque chose d'extrêmement, c'est quelque chose de très complexe. Et c'est cette complexité que j'ai essayé d'atteindre, en fait. Parce que c'est à la fois quelque chose, ça vient du fond de la mer, la vague. Ça vient du fond de la mer. Ça apparaît, ça révèle quelque chose du fond et ça redescend dans le fond. Où ça va vers le sable et ça efface les traces, ça revient. La méditation. La méditation, oui, face à la mer, bien sûr. Face à la mer, on médite. Mais la vague, c'est quelque chose qui porte, mais c'est quelque chose aussi qui peut engloutir. C'est aussi quelque chose de violent. Et surtout l'Atlantique, tout le long de l'Afrique. Et moi, vivant près des Savoiras, j'ai cette appréhension justement de la mer qui est assez violente aussi, qui à la fois qui attire, mais en même temps qui fait peur. Non, mais c'est à chaque fois que Najia nous fait le grand plaisir d'exposer. Chacune de ses expositions est un moment à la fois de très grande émotion, c'est une très grande fierté parce que sa peinture est aujourd'hui sur toutes les cimes du monde. Elle est cette peintre qui ne connaît ni frontières, ni barrières. Sa peinture est universelle, mais cette universalité, elle a une muse. C'est Essaouira. Et Essaouira, c'est le Grand Maroc. Moi, je suis toujours très heureux. C'est la création. C'est la création et c'est aussi... C'est différents horizons. Oui, la création, mais la création avec un C majuscule, c'est à la fois le sens, c'est la beauté, c'est la modernité, c'est la force. Madame la commissaire, quelle valeur peut-on donner à cette rétrospective ? C'est extrêmement important parce que l'on voit l'ensemble de son parcours, puisque la fondation HANA a eu la générosité d'ouvrir les deux villas en même temps, ce qui permet vraiment de retracer entièrement le travail de Najia Mehaji, qui est un travail sur une longue durée, qui est un travail entre deux cultures, qui est un travail qui s'adresse à tout le monde, qui parle à tout le monde. Et donc, on suit l'évolution d'une artiste qui a su vraiment se renouveler. Et pourtant, il y a toujours un fil conducteur, parce qu'on reconnaît l'œuvre de Najia, que ce soit les œuvres des années 1980, les œuvres des années 2000, même si la technique a changé, l'esprit en quelque sorte est le même. Que représente pour la Villa des Arts d'abriter cette importante exposition ? En fait, pour la fondation HANA, a pour mission de promouvoir les artistes émergents, et à la fois aussi de présenter des artistes de renommée nationale et internationale, des artistes marocains et même des artistes étrangers. Cette année, c'est avec l'exposition rétrospective de Najia Mehaji, qui est notre exposition phare à la fondation HANA. Elle occupe les deux villas des arts de Casablanca et la villa des arts de Rabat. Et elle représente le parcours de Najia Mehaji depuis les années 1980 jusqu'à actuellement. Et en même temps, ça coïncide aussi avec la journée internationale de la femme. Et Najia, je peux dire, elle est comme ambassadrice de l'art contemporain marocain à l'échelle internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada